Le premier livre pour enfants de Meghan Markle, The Bench, a été équipsé par les ventes de ses publications précédentes, une édition invitée du Vogue britannique et un livre de cuisine pour collecter des fonds pour les survivants de Grenfell, selon les rapports. Meghan a fait ses débuts littéraires début juin lorsqu'elle a publié un poème qu'elle avait d'abord écrit pour le prince Harry en 2019 sous la forme d'un livre illustré pour enfants. Le livre de 167 mots était en tête de la liste des best-sellers du New York Times pour les livres d'images pour enfants et a été brièvement numéro 5 sur la liste des livres pour enfants britanniques des Amazon, mais il est sorti de la liste des 100 meilleurs pour Amazon UK en une semaine. Après une série de critiques mitigées de la part des acheteurs, et malgré une note moyenne de 4 étoiles, le géant de la librairie a ensuite réduit le coût du livre d'images de 12 livres et 99 pence à 8 livres sur le site britannique. Il n'a également déplacé que 3212 exemplaires au cours de sa première semaine, se référant à des données prétendument partagées sur Publishers Weekly, l'observateur royal.ukroyalty a affirmé sur Twitter que le livre n'avait vendu que 30 000 exemplaires plus d'un mois après sa sortie. Le compte des carrés, félicitations à M. Mégane, pour être resté sur les listes de best-sellers aussi longtemps qu'elle l'a fait, mais elle est partie maintenant et n'a vendu qu'un Viron 30 000 exemplaires. Certainement pas le volume attendu pour Kelkun avec son profil, le compte a également souligné que ce nombre n'était que de 0,3% des abonnés que le couple a accumulés sur leur compte Instagram partagé, arrobas susexroyal. Bien qu'inactif depuis mars 2020, le couple compte toujours 10,2 millions de followers sur cette plateforme. Il a également été salué comme le compte Instagram à la croissance la plus rapide lors de son lancement en 2019, battant les records du monde Guinness en gagnant 1 million de followers en seulement 5 heures et 45 minutes. Mais une comparaison plus appropriée pourrait être Meghan's Together Cookbook, dévoilée pour la première fois en septembre 2018. Cela a fait la une des journaux à l'époque, car il s'agissait de sa première œuvre majeure en tant que membre de la famille royale. Il a également fait 557,638 livres pour les survivants de Grenfell de la cuisine communautaire après que la Fondation royale a investi 232,551 livres dans la rénovation de la cuisine d'Al-Manar, le Muslim Cultural Heritage Trust, et dans des programmes de formation et de développement. Le livre de cuisine s'est vendu à 130 000 exemplaires dans le monde en mars 2019, et les revenus ont été réinvestis par la Royal Foundation, tandis que les femmes qui y ont travaillé ont acquis 23 qualifications. L'année suivante, Meghan a de nouveau étonné les observateurs royaux lorsqu'elle a invité le Vogue britannique à paraître pour le numéro de septembre. C'était le numéro le plus vendu de l'histoire du Vogue britannique et il s'est vendu en dix jours, ce qui est en fait le numéro le plus vendu de la décennie. C'était aussi la première fois en 103 ans d'histoire du magazine Goon numéro de septembre était édité par des invités. Le rédacteur en chef Edouard Henninfoul a également déclaré à Meghan, vous avez l'œil d'un rédacteur en chef, je veux dire, je n'ai jamais rien vu de tel. Cependant, il est encore temps pour The Bench de relancer les ventes, comme il a été publié il y a quelques semaines à peine. Il convient de noter que British Vogue avait déjà une solide base d'audience avec un nombre de tirages de 192 000 selon les statistiques de l'époque, alors que son lectorat était d'environ 861 000. Le banc pourrait également s'améliorer avec le temps, selon un expert en édition, le rédacteur en chef de The Bookseller, Tom Thievenan, a déclaré au Mirror, l'objectif est le long jeu car les livres d'images ont tendance à avoir une durée de vie plus longue que les titres pour adultes. L'idée est de continuer à les vendre semaine après semaine et il ne s'agit pas d'un succès rapide. Mégane était le livre d'images le plus vendu de la semaine, car il s'est vendu à 500 exemplaires de plus que What the Lady Bird at the Seaside de Julia Donaldson. Le travail de la Duchesse devait également être rentable pour les éditeurs, Penguin Random House Children's, car ils ont le droit de vendre la version anglaise dans le monde entier. Ils peuvent également vendre les droits de traduction à d'autres éditeurs, ce qui signifie que le livre pourrait encore devenir un succès mondial. The Bench est déjà sorti au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et en Afrique du Sud en l'honneur de la fête des Pères en juin. Sous-titrage Société Radio-Canada